L'autre particularité de Mylène Farmer, comment elle peut accrocher son public et ses fans, c'est parce qu'elle joue beaucoup avec les nerfs des gens qui la suivent et qui l'aiment. Cette dernière tournée s'appelle Nevermore, jamais plus. Est-ce que Mylène Farmer va faire ses adieux ? Est-ce que c'est la dernière occasion de la voir ? Maîtrisera-t-elle ses adieux ? Je lui ai posé la question. J'ai besoin de la musique, j'ai besoin des mots. Je pense que je suis, j'en suis même convaincue, je suis quelqu'un d'instinct, d'instinctif. Donc je sais que le jour où je ne souhaiterai plus dire ces mots, chanter, je choisirai ce moment avant qu'ils ne me choisissent et ne me saisissent. Vous connaissez la date, l'Echeros ? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter la musique ? L'absence de désir. Vous allez avoir un énorme silence pour une radio ici. C'est parfois intéressant. Quand on n'a plus envie de donner ni envie de recevoir, d'abord je l'imagine qu'on est un être mort, donc je ne me le souhaite pas. Mais je crois que tout art a ses limites. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une énorme absurdité. Je ne sais pas, je reviens encore à l'idée d'instinct. Je crois que ce sera spontané. Quelque chose en moi me dira, là il faut, il faut arrêter. Ça révèle une vraie force de caractère. Peut-être que ça fait partie aussi de moi, cette force de caractère, sans doute. En tout cas, ne pas tricher avec soi-même. Ne pas se mentir et essayer de dormir un petit peu de temps en temps. Vous dormez tranquille, enfin, aujourd'hui ? Non. Non, ce n'est pas possible. Mylène Farmer et ses tourments à vie qui l'empêchent de dormir. Je choisirais le moment où j'arrêterais la chanson avant qu'il ne me saisisse. Je sais pas, je sais pas, je sais pas.